... Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Nous continuons le récit de l'affaire criminelle qui a passionné la France des années 70. L'affaire de Bruet-en-Artois, cette terre du Nord où la jeune Brigitte de Vèvres, fille de mineurs, a été assassinée le 6 avril 1972. La jeune fille de 15 ans, retrouvée dans un terrain vague, a été étranglée. Un notable de la ville a d'abord été accusé, le coupable idéal aux yeux de l'extrême-gauche de l'époque. Puis cette affaire, instruite dans un climat local passionnel, a été confiée à des enquêteurs parisiens. Nous sommes un an après le meurtre et ils vont s'intéresser à un nouveau suspect. Alain Bauer sera avec nous pour décrypter les moments clés de cette enquête hors normes. Le fait divers qui a bouleversé les années 70, c'est un film de Virginie Selvetti. Je dois avouer que pendant presque un an, moi, je ne m'occupe plus du tout de l'affaire de Bruel. Je n'avais aucune nouvelle. Puis un soir, je m'en rappelle, j'ai un coup de téléphone du correspondant de Normatin à Bruy-en-Artois qui me dit qu'un des copains de Brigitte a été arrêté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Est-ce le dénouement ? La police tient-elle l'assassin de Bruy-en-Artois ? On peut le penser. L'arrestation de Jean-Pierre, je l'ai appris par la radio, j'ai foncé directement. Et le 18 avril, justement, c'était l'anniversaire de Régis, de mon fils. Je me rappelle du 18 avril. Jean-Pierre, c'est le petit voisin de Brigitte. Il est plus âgé qu'elle, mais n'empêche qu'ils se connaissent. Il a été élevé avec Brigitte, en fait. Quelques minutes avant son assassinat, il discutait avec. C'est un enfant qui est connu, c'est un enfant du Coran, quoi. Et puis, bon, il n'a plus de parents, donc il n'y a que son frère, mais son frère a travaillé à la mine. Ce n'est pas évident pour lui de le surveiller. Il est un peu livré lui-même, en fait. Jean-Pierre, je le côtoyais dans le cours d'école. A nous, on arrêtait l'école à 14 ans. Ce n'était pas une de mes relations préférées. Pas le même caractère. Il était peut-être un peu autoritaire sur certaines choses. C'est un garçon désoeuvré. Il traîne. Oh, il commet quelques petits larcins aux prises uniques du coin. Bon, rien, tout cela n'est bien pendable. Mais il n'a pas d'occupation particulière. Son quotidien est formé par les bouts de la rue de la comté, ses petits voisins et la télévision. On était obligés de s'intéresser à Jean-Pierre puisqu'il était partout où il se passait quelque chose concerné par l'affaire. Que ce soit au palais de justice, que ce soit devant la maison de Madame Maillard, que ce soit devant le cabinet du notaire, que ce soit sur le terrain vague où il passait des journées entières à regarder les gens qui venaient par curiosité, voire assez là que ça s'est passé. J'avais vu à un coup avec lui, dans un bistroquet, c'est tout. Mais il y avait les confrères qui cherchaient toujours « on va le faire parler, qu'est-ce qu'il a à dire ? » Il connaissait bien Brigitte. Je veux dire, à force de faire parler quelqu'un qui vous raconte n'importe quoi. En fait, il y a eu l'assassinat et à partir du jour où les policiers ont commencé à s'intéresser à lui, où ils ont mis le notaire en prison, où les journalistes sont arrivés, on a été une horde de journalistes, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux étaient là. Emile, il était passionné. Il s'est dit « ils sont en train de s'occuper d'une affaire que je connais. » Donc il assistait à tout, il écoutait tout. Et les policiers, ils ont la conviction que c'est lui. Ils se disent donc qu'il faut qu'on le fasse avouer. Le soir du 5 avril, il y a eu une discussion entre Jean-Pierre Brigitte et je crois deux autres gamins de leur âge. Brigitte doit aller chez sa grand-mère qui est seule et tous les soirs, elle va s'occuper de sa grand-mère. Elle part à 19h30. Le petit Jean-Pierre rentre à ce moment-là chez son frère parce qu'il a l'habitude de voir le feuilleton qui passe à cette heure-là. Il voit le feuilleton et il repart vers 19h50, vers la rue de Rongy. On le sait parce qu'une voisine l'a dit dans le dossier, mais lui, il l'a confirmé par la suite. Donc les choses sont parfaitement claires là-dessus. Dans son témoignage, il dit qu'il est resté au coin de la rue de la Comté et de la rue de Rongy-Cours à fumer une cigarette. Et là, il dit, j'ai vu la voiture du notaire avec le notaire au volant. Les policiers donc reviennent le même jour, un an plus tard, le 5 avril 1973, l'amènent sur les lieux, interrogent à nouveau Jean-Pierre. Les policiers le positionnent à l'endroit où il dit avoir été et puis ils se mettent, ils regardent. Puis en fait, ils découvrent qu'à l'endroit où il était, il ne pouvait pas voir la voiture. Donc là, les policiers commencent à se poser des questions sur la fiabilité de ce qu'ils racontent. Donc ils mettent en garde à vue. Les inspecteurs ont utilisé des méthodes classiques des interrogatoires, c'est-à-dire qu'ils lui amenaient des preuves qui n'étaient pas des preuves, tentant à lui démontrer qu'il était en train de leur mentir et qu'il fallait qu'il avoue. En défaut procès-verbaux, et le gamin, il faut savoir que c'était un gamin pas structuré, plutôt fragile. Il se retrouve devant deux policiers qui savaient interroger des suspects, qui n'ont pas dû lui laisser beaucoup de répit. Le gamin, il craque. Il avoue avoir donné rendez-vous à Brigitte. Ce qu'il dira, c'est qu'il avait un sentiment amoureux à l'égard de Brigitte et qu'elle aussi. Cette espèce de sentiment amoureux qu'ils avaient tous les deux a fait qu'ils se sont donné rendez-vous sur la plateforme. La plateforme, c'est un lieu de rendez-vous où se retrouvent les gamins de Bruland-Artois qui vivent dans les courants. Il explique qu'ils ont commencé à flirter, à se faire des baisers, etc., etc. A-t-il voulu aller un petit peu plus loin ? Dieu seul le sait. Toujours est-il qu'elle s'est débattue, il l'a bousculée, il l'a fait tomber. Elle est tombée sur l'arrière du crâne, sur une marche qui est sur ce petit terre-plan. Il s'est aperçu quelques instants après qu'elle ne respirait plus. Il a donc réalisé, ça s'appelle comme ça, qu'il l'avait tuée. À partir de ce moment-là, il a l'idée de transformer en meurtre le décès de Brigitte. Là, il dit aux policiers qu'il la traîne, il l'amène à côté du parc Mayer. Il retourne chez lui, il prend une hachette et là, il maquille l'accident en crime en massacrant le corps de Brigitte. Jean-Pierre dit qu'il a récupéré les lunettes de Brigitte, qu'il les a ramenées chez son frère et qu'il a caché les lunettes derrière le dossier du fauteuil. Inévitablement, les policiers vont faire une perquisition chez son frère. Jean-Pierre leur indique le fauteuil où se trouvent les lunettes, il soulève le coussin et il trouve bien évidemment les lunettes qu'avaient mis le petit Jean-Pierre. Dans le même temps, ils saisissent une hachette. Hachette que l'on trouve pratiquement dans tous les foyers des corons. Une petite hachette pour couper le bois, pour alimenter le chauffage s'ouvre à bois. Et puis, ils continuent à fouiller et ils trouvent un pulau vert à col roulé. Pensant sans doute au personnage avec un pulau vert à col roulé, ils saisissent ce pulau vert et ils l'emmènent avec eux au terme de la perquisition. Donc, Jean-Pierre a en possession les lunettes de Brigitte, ce qui est considérable. C'est la première preuve matérielle. Il n'y en a toujours pas jusqu'après la première preuve matérielle depuis le 5 avril. Donc, c'est évidemment les lunettes qui vont être un élément à charge. Alors, ces lunettes, on va les faire expertiser. On les fait, bien entendu, analyser par un opticien. En fait, l'opticien déclare que les lunettes retrouvées chez le petit Jean-Pierre ont les mêmes éléments de vision que ceux de Brigitte de Vèvre. À l'époque, j'étais donc sur le reportage pour RTL. Je suis allé voir les parents et je leur ai demandé s'ils avaient reconnu les lunettes de leur fille. Alors, qu'en pense maintenant monsieur et madame de Vèvre ? Ils l'ont dit à Jean-Yves Le Bédé. Les lunettes que l'on a montré chez l'opticien, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'on a conclu l'opticien ? Les mêmes verres ? C'est tout. Est-ce que vous, vous les avez reconnues, ces lunettes ? Moi, je n'en connais rien et tout. C'est les numéros de verre qui correspondent, sérieux, quoi. Quant à vous, madame de Vèvre, quand on vous a montré les lunettes, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez reconnu ? Au premier abord, j'ai dit au commissaire Devine que ce ne sont pas les lunettes de ma fille d'après-monture. Elles étaient beaucoup plus foncées. On vous a montré les lunettes ou une photo des lunettes ? Les lunettes. Qu'est-ce que vous pensez du fait que, en fait, maintenant, on a gujant bien. On est tout perdu, monsieur. On ne sait pas quoi penser, pour l'instant. Quelque part, ils reconnaissent que c'est un peu les lunettes, mais en même temps, ils ne veulent pas y croire parce qu'ils se rendent bien compte que le fait de retrouver les lunettes chez Jean-Pierre remet en cause Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, c'est un peu un membre de leur famille. Donc, ils ne veulent pas accuser l'ami de leur fille et puis le membre de la famille du coron. Les gens, ils ne croient pas dans le coron. Tout le monde me dit on le coron. Ce n'est pas lui. Jean-Pierre est incapable d'avoir fait ça. Il y a un gros problème dans les aveux de Jean-Pierre parce que les policiers se disent qu'il manque un élément parce que la petite Brigitte a été étranglée. Elle n'est pas morte d'après les aimants qu'ils ont dans le dossier en tombant sur la plateforme, mais elle a été étranglée. Et là, on prend le petit Jean-Pierre, on l'amène à Paris aux locaux de la police. Il arrive vers 22h, à Paris 23h. Maintenant, on va t'interroger, tu vas dire la vérité, tu es un menteur, tu as monté sur toute la ligne. Et dans la nuit, il parle d'un étranglement. Il ne s'agit plus d'un accident, il s'agit d'un meurtre. Incontestablement, puisque dans la première version, il pousse la gamine, elle tombe, elle décède. C'est la chute qui provoque le décès. Deuxième version, c'est lui qui l'étrangle d'abord avec ses mains, ça ne suffit pas. Il voit un chiffon à côté de lui, et à ce moment-là, il l'étrangle avec ce chiffon. Puis après, qui transforme, comme il l'a dit dans sa première version, le meurtre en crime. Il va avouer, évidemment, à plusieurs reprises, il va refaire le scénario. Il va fournir neuf versions différentes. Jean-Pierre est incarcéré à Fresnes. Les parents, ils sont toujours dans le deuil de leur fille. Ils ne croient pas du tout que le copain de leur fille, l'enfant du coron, peut avoir fait un truc pareil. ce n'est pas possible. Vous ne croyez pas à la réception qui vient d'être opérée ? Je n'ai rien à vous dire. Je ferme la porte et puis ça y est, allons. Les aveux de Jean-Pierre dans les corons ne vont jamais être pris au sérieux. Ils vont dire que ça ne peut pas être lui. C'était le roi. Personne ne veut croire qu'il est l'auteur. Ah non. Pourquoi voulez-vous qu'on croie le jeune Jean-Pierre ? C'est un bourgeois ? Il est riche ? Il est notaire ? Non. C'est un enfant des corons. Les enfants de corons, c'est bien connu, c'est une règle universelle. Les enfants de corons ne tuent pas les enfants de corons. ça fait quand même bizarre de voir ses copains d'école être inculpés pour ne se faire comme ça. Tout le monde a été choqué quand on a pris ça. On a dit le jeune Jean-Pierre. Il était comme il était, mais de là au passé, à l'acte, on va dire. Encore maintenant, je ne suis pas avec Bidère. Je me vois mal faire ce truc-là. Il a peut-être été vu en train de parler avec elle la veille au soir. Mais bon, après, entreparler et passer à l'acte. Au moment où la reconstitution va commencer, on apprend la mort du président de la République. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Alors là, la scène qui était un tournage de film, en l'espace de 10 secondes, il devait y avoir 200 ou 300 journalistes. On se retrouve à 4-5 parce qu'évidemment, tous les journalistes rentrent sur Paris. Le président de la République est mort. Ça devient la une de l'actualité et c'est normal. Tous les journalistes se sont barrés et disent « On est resté à 3 journalistes, 3 photographes. J'étais content, moi. Et putain, la concurrence, elle fout le camp. » J'ai une image un peu surréaliste de cette reconstitution. On était entourés de gendarmes. Il y avait beaucoup de monde pour une reconstitution qui concernait d'abord un mineur. à Brué, près de la plateforme où Brigitte de Vèvre est allée à son dernier rendez-vous, tout est en place pour la reconstitution. Les acteurs du dernier acte de l'affaire arrivent l'un après l'autre. Les parents de Brigitte, ils habitent un coran à 200 mètres de là. Et le principal acteur, Jean-Pierre, en costume bleu, il fait face à la jeune fille qui joue le rôle de Brigitte. Il a deux ans de plus. Il n'a plus la même coiffure. Il est beaucoup plus serein. Il est beaucoup plus calme en même temps. Il a été rassuré par ses avocats. J'ai fait des photos. J'ai dit il est vachement plus beau comme gamin maintenant. On refait exactement la scène telle qu'elle s'est passée. Donc on place le corps par un mannequin du même poids, de la même taille et dans la même position avec les vêtements qui ont été trouvés à l'époque. lorsqu'on a découvert le cadavre. On demande au gamin de reproduire ce qu'il a raconté. Donc laisser tomber la gamine et on lui met un mannequin de 45 kilos. Puis on lui dit tu prends le mannequin puis tu le traînes. Il met ses mains sous les aisselles du mannequin comme si c'était sous les aisselles de cette pauvre Brigitte. Il la soulève, il fait deux mètres et il ne peut plus. Il ne peut plus parce qu'elle est trop lourde et parce qu'on ne peut pas transporter un corps comme ça quand on est comme lui, pas très musclé et qu'on a 16 ans. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui colle. Il était gauche, il était là. Bientôt, il leur a demandé où il faut taper. Tapez là. Tapez à côté de la tête. Il y avait le mannequin. Alors il regardait qu'est-ce que je fais. Il demandait à son avocat, il lui disait vas-y, frappe. Il lui disait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait rien qui marchait. Les experts qui étaient là, ils ont dit ce n'est pas une reconstitution, c'est une comédie. Donc on a à l'évidence la preuve que Jean-Pierre n'a jamais transporté le corps de la petite Brigitte. Le seul témoin qui a vu Brigitte parler à un homme le soir du crime ne reconnaît pas Jean-Pierre. Si Jean-Pierre avait été l'homme que vous aviez vu le soir du crime, est-ce que vous ne l'auriez reconnu à la reconstitution ? Je crois que oui. Et là, vous ne l'avez pas reconnu ? Non, je ne l'ai pas reconnu. Dominique Roger, c'est le seul témoin fiable dans cette affaire qui a toujours maintenu son témoignage lors des interrogatoires, lors des reconstitutions, elle ne changera pas le moindre mot de ce qu'elle a vu. Dominique Roger dit avoir vu Brigitte le 5 avril vers 19h45 en discussion avec un individu qui avait un pilot vert à colle roulée d'environ 1m75, ce qu'elle déclare. Brigitte discutait avec ce monsieur, se trouvait à peu près 1m50 de cet homme, puis est partie, on n'a pas discuté longtemps, elle est partie pour aller chez sa grand-mère. et dit que ce personnage ne correspond pas à Jean-Pierre. L'homme qu'elle a reconnu, il a 35 ans, il fait 1m75, c'est une baraque, Jean-Pierre, c'est un fil de fer, chétif et tout, c'est pas du tout le personnage. puis en plus, contrairement à ce que dit Jean-Pierre, l'arme du crime, ça peut pas être une hachette. L'arme du crime, l'expert a été catégorique, c'est une forme de serpette, quelque chose avec un bout de pointu comme ça, qui déchire, alors qu'une hache, ça tranche. Donc tout ce qu'il a raconté s'écroule, et puis là, il est réinterrogé, et puis il change d'avis. Il dit non, c'est pas moi, j'ai raconté n'importe quoi, avec la pression, il dit je suis innocent. Pourquoi mentir ? Parce qu'il était obligé de mentir, il avait tellement une pression, il m'a dit, ils m'ont tellement posé de questions sans arrêt, et j'étais abruti, je sais plus où j'étais, je sais plus ce que je disais. Le garde à vue, c'était pénible, et il a avoué. Le procès de Jean-Pierre s'est ouvert en juin 1975 à Paris, devant une cour d'assises pour mineurs, par conséquent, ça a eu lieu à huit clots. Il n'y avait que les acteurs principaux, personne n'a pu y assister, on a su comment ça s'était passé. Seule la grand-mère de Brigitte Devey va se porter partie civile, les parents ne l'ont même pas fait, pourquoi ? Parce que les parents, pour eux, c'est pas Jean-Pierre, ça ne peut être que le notaire, qui à l'époque était déjà complètement blanchi. lors de l'audience, Jean-Pierre a plusieurs versions sur les faits, tels qu'il les avait reconnus. Il dit bien sûr le meurtre, c'est une évidence, l'étranglement, il le dit toujours, mais il s'en mêle un peu les pinceaux dans ses déclarations, à tel point que, avec Maître Pinet, on s'inquiétait quand même. On va passer l'après-midi du dimanche avec lui à la maison d'arrivée, à lui démontrer que c'est pas lui, qu'il faut qu'il arrête. Et là, Jean-Pierre s'est effondré en larmes. J'en ai encore un souvenir ému. Il s'est effondré en larmes en me disant, mais c'est pas moi, mais je me sens responsable parce qu'on avait rendez-vous et je ne l'ai pas vue au rendez-vous, elle n'est pas venue. S'il n'y avait pas eu ce rendez-vous, elle ne serait pas morte. Lundi, l'audience reprend et il affirme son innocence à ce moment-là et il raconte sa version. C'est-à-dire qu'en fait, discussion à quatre, Brigitte s'en va, il se donne rendez-vous. Il va chez lui. Quand il sort de chez lui pour aller au rendez-vous, il n'y a personne au rendez-vous. Et puis il est fini. Le lendemain après-midi, quand il joue sur le terre-plein avec les gosses, il trouve le cadavre. C'est là où, du reste, il voit les lunettes, il ramasse les lunettes en souvenirs. Le 15 juillet, le jugement est rendu par le tribunal pour enfants de Paris qui relaxe Jean-Pierre. Jean-Pierre, après pratiquement deux ans d'incancération, est libéré. La cour d'appel confirme la décision qui a été rendue par le premier juge. J'ai entendu la radio qui disait « Ça y est, Jean-Pierre est acquitté. » J'étais en bagnole, j'étais pas loin du palais de justice. J'étais content comme tout. Mais Léon, il a dit « Moi, j'en veux à Jean-Pierre. Il nous a fait perdre du temps pour la procédure. » On a perdu du temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y a plus d'assassins, il n'y a plus de criminels. Brigitte, on ne saura jamais la vérité. Et je lui ai dit « T'inquiète pas, Léon, je vais continuer, etc. » Je vais essayer de retrouver Jean-Pierre pour lui parler. Quelques jours après, j'avais la planque, j'étais en bagnole. Je l'ai vu arriver au café. J'ai caché un appareil. Il était au comptoir, il me tournait le dos. Je suis rentré, je vais me mettre au fond de la salle. Et après, je lui ai appelé le patron. Je lui ai dit « Voulez-vous dire au jeune homme qui est là, appuyé, sur un tabouret de bar, lui donnait ce petit carton. Et le petit carton qui était un petit carton à bière, j'avais marqué dessus « Jean-Pierre, j'ai besoin de te parler, Jean-Caire. » Et il était porté ça. Il l'a lu, il s'est retourné. J'ai fait ça, il est venu me voir. J'ai fait une photo de lui avec sa bière, là, dans le match. J'ai dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Jean-Pierre ? » Je voudrais revenir à Bruet qui me dit « Bon, écoute, on va s'organiser, pas trop vite, on va monter le coup. » Je l'appelle et je lui dis « Vi, on va se voir, je vais t'expliquer. Je vais te ramener à Bruet, mais on va parler aux parents de Ouèvre. » Et c'est là que je monte le coup. Moi, j'invite toute la famille dans un restaurant à Saint-Paul-sur-Tarnoise. J'ai loué la salle du restaurant pour deux ou trois heures. J'avais l'appareil et autour du cou, j'ai eu un réflexe terrible. C'est que quand il est arrivé près de Thérèse, je croyais qu'il allait lui serrer la main, moi. Et d'un seul coup, il l'a pris dans ses bras et il l'a embrassé. J'ai fait la photo et je lui ai dit à Match « Je ne savais pas qu'il allait l'embrasser. J'ai eu un coup de réflexe terrible. » Et après, je lui ai dit à Jean-Pierre en voiture « Tu m'as vraiment surpris. » Il m'a dit « C'était pour Bruet, j'avais envie d'embrasser sa mère. » Il m'a dit en partant. Le 15 juillet, après deux ans de prison, Jean-Pierre est acquitté au bénéfice du doute. Il avait avoué le meurtre de Brigitte puis il s'était rétracté. Alain, pourquoi certaines personnes font-elles de faux aveux ? Pour l'essentiel, pour exister, pour avoir leur moment de gloire. Par forfanterie, parfois par esprit de sacrifice pour quelqu'un d'autre dont ils pensent ou qu'ils savent la culpabilité. Il y a un cas particulièrement emblématique, c'est celui de Patrick Dils en 1997 qui avoue avoir tué deux jeunes garçons à Montigny-les-Messes qui racontera par la suite dans ses mémoires qu'il avait avouées simplement pour rentrer chez lui parce que la police lui a dit si tu avoues, tu pourras rentrer chez toi. On sait que la pression avait beaucoup pesé. Il avait 16 ans. Il a été condamné sur la base de ses faux aveux à la réclusion criminelle à perpétuité et il a fallu 15 ans et plusieurs procédures pour que la justice reconnaisse son erreur. Et puis, il y a un cas toujours américain avec le Dahlia Noir Elisabeth Short en 1947 juste après son assassinat terrible, 60 personnes se sont accusées spontanément du crime. Crime qui reste toujours non élucidé à ce jour. Jean-Pierre, hors de cause, l'affaire de Bruet-en-Artois aurait pu en rester là mais la mort de Brigitte Devevre a déchaîné tellement de passion que certains restent déterminés à découvrir la vérité. Et si une piste avait été négligée, celle d'un rôdeur, par exemple ? Mais on a tellement focalisé sur Leroy Mayer par rapport à leur déclaration. Le juge a tête baissée les dents pendant des années, matraqué par les journaux, par la politique et tout. Brigitte allait sacrifier sur l'autel de la politique, les médias. parce que c'est plus juteux de parler de ce qui est arrivé au notaire. Et là, on part là-dedans et on ne part pas ailleurs. On ne cherche pas ailleurs. Il est vrai qu'on aurait pu, à mon avis, axer les recherches vers d'autres horizons. Qu'en est-il du personnage 25 ans, 1m75, avec un pullover à col roulé, qui n'était pas celui qui avait été saisi chez Jean-Pierre ? Je ne pense pas qu'on ait beaucoup fouillé dans cette direction. J'ai rencontré une copine de Brigitte qui me dit qu'un homme plus âgé l'abordait. Souvent. Souvent sur le chemin de l'école, mais aussi sur le chemin quand elle venait de chez sa mère vers sa grand-mère. Au mois de mars, un soir, alors qu'elle était dans la rue, elle a été interpellée par quelqu'un. Il a essayé d'entrer en contact avec elle, mais avec suffisamment de fermeté qu'elle a pris ses jambes à son cou. Elle est partie en courant jusque chez sa grand-mère. Et à sa grand-mère, elle a raconté qu'elle avait été suivie dans la rue par quelqu'un qui lui paraissait louche. Les derniers jours et les dernières semaines de la vie de Brigitte, Brigitte avait peur. Elle avait peur, elle était suivie. Elle dit qu'il y avait un homme assez fort en imperméable qui la poursuivait en voiture, à pied, et s'est confiée à plusieurs copines. Le père me disait toujours « Jean, j'espère qu'avant de partir, on va élucider l'affaire. que le saligo qui a fait ça, il a martyrisé et massacré notre fille, on va savoir qui c'est avant que je parte. » Jean Caire, Jean Caire, le journaliste qui jouera aussi plus tard un rôle important dans l'affaire Grégory, l'a promis à Léon de Vèvre, le père de Brigitte, il ne l'abandonnera pas et trouvera l'assassin de sa fille. Pendant plusieurs années, l'enquêteur de Paris Match va sonner à toutes les portes des corons dans l'espoir de recueillir un nouvel indice, un nouveau témoignage. Dans les cafés du coin, il est surnommé Colombo et son acharnement va finir par payer. Moi, j'ai promis au père, à Léon, je lui ai dit « à Léon, maintenant, on va repartir sur des éléments nouveaux. On va repartir sur une nouvelle enquête. On ira jusqu'au bout, maintenant, je continue mon enquête. » Là, on est en 76, et en 76, je vais reprendre mes vieux dossiers et je vais travailler dessus. Jean Roger, qui est donc le père de Dominique Roger, qui a vu Brigitte avec l'homme au col roulé, vient chez Léon, on discute un petit peu, et après, il me dit « venez, on va parler. » Il me fait sortir, je sors, je vais avec lui dans son jardin, et là, il me raconte tout. Il me dit que le soir du crime, quand il allait ranger ses tomates dans son châssis à Salade, il me dit qu'il était 8h05, 8h10. Il me dit « quand je levais la tête de mon châssis, j'ai vu un homme avec un imperméable sur le haut de la butte. Où c'est qu'il était ? » Il était au sommet de la butte, il redescendait de la butte. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il frottait son imperméable comme ça avec ses mains et il est redescendu. Je lui dis « qu'est-ce que vous avez fait ? » Il dit « après, je ne l'ai pas suivi, je suis rentré chez moi. » Je lui dis « mais vous le connaissez dans le corron ? » Il dit « non, c'est un type qui n'est pas du corron. » C'est moi qui me dis « maintenant, il y a l'homme à l'imperméable, il est important. » Il est effectivement qu'il est important. C'est sûrement lui qui l'a massacré, cette gamine. Et quand on a titré dans Paris Match un nouveau rebondissement « l'homme à l'imperméable », moi, je suis sûr que c'est ça. Je pense que ce personnage-là, il est passé au travers des mailles du filet. On n'en parle jamais. Et c'est ça, le problème. Moi, je vais continuer à enquêter. Je m'intéresse à l'affaire Monique Imbert. Le 3 novembre 1963, à Écurie, à 30 km de Bruet, un ouvrier agricole retrouve le corps d'une jeune femme qui s'appelle Monique Imbert. La victime avait des griffures sur tout le corps. Elle avait pris un coup sur la tête et elle avait été étranglée. Et ce qui l'avait surpris, c'est que sur sa poitrine, elle avait pris un coup au sein énorme. Vous voyez une grosse trace sur le sein gauche. Il y avait des coïncidences du crime qui ressemblaient à Brigitte. Quand il y a eu l'affaire de Bruet, on a tous été regarder dans les archives et même la presse locale. Vous pouvez la retrouver dans tous les papiers de la presse locale. Ils ont tous dit qu'il y a une similitude entre plusieurs crimes dans la région. Je me suis dit maintenant, il faut aller voir ce médecin légiste, le professeur Lenoir, pour en savoir davantage. Lui connaît beaucoup de victimes et a fait toutes les autopsies dans la région. Il avait fait l'autopsie notamment de Monique Imbert en 1963 et de Brigitte Dewey. À l'heure du rendez-vous, j'ai frappé, il m'a ouvert la porte, je lui ai dit, vous voyez, je suis journaliste de Paris-Mas, je viens le voir, je vous ai apporté un petit document à vous montrer. J'avais le PV d'autopsie de Brigitte Dewey et le PV d'autopsie de Monique Imbert. Et alors, j'ai sorti mes deux PV et il m'a dit mais c'est à moi ça. Je lui ai dit, heureusement, c'est vous. C'est vous qui avez fait l'autopsie, monsieur Lenoir. C'est pour ça que je vous les apporte. On les a mis sur la table. Je lui parle du coup au sein des deux victimes de Brigitte et de Monique Imbert et je lui demande s'il l'a vu souvent ce genre de truc. Il me dit, je ne me souviens pas très bien. Ah si, je me souviens, j'ai un dossier que j'ai fait sur une autopsie. Elle avait un coup sur le sein gauche aussi. C'est Héloïse Carpentier de la chapelle d'Armentière en 70. Une jeune femme qui avait 36 ans qui a été retrouvée dans un chemin de campagne. Elle avait été battue, étranglée, elle avait des griffures un petit peu partout sur le corps et elle avait encore un coup au sein sur le sein gauche. Je lui dis, on peut dire que c'est le sceau du meurtrier. Elle m'a dit, oui, oui, pourquoi pas ? Et comme les deux autres, elle avait été battue mais elle n'avait pas été violée. Il y a plusieurs victimes qui ont été abîmées comme ça. Quand je suis à la tour, la petite Myriam Villome avait 22 ans. J'ai photographié la scène de crime. Elle a été fracassée contre le béton. Il y a du sang sur sa tête. Elle a été étranglée et battue. Ça ressemble à la scène de crime de Brigitte. Mais c'est trois semaines auparavant. Dans tous les tueurs en série, dans les actes qu'ils commettent, il y a des constantes. Et c'est ce qui nous permet de les repérer, ces séries. C'est impossible dans une même région, sur une distance géographique très peu étendue. On bougeait moins à l'époque, je le rappelle. Dans un espace-temps qui n'est pas très long, de retrouver toutes ces victimes qui présentent la même trace au sein gauche. effectivement, ça peut être le même meurtrier. C'est quand même curieux. Quand je suis à la tour, on n'est pas loin de Bruet. C'est à 15 kilomètres de Bruet. 24 janvier 68, à Hermaville, à 20 kilomètres de Bruet, on retrouve le corps de Solange Monzant, 56 ans, dans les taillis, jeté d'une voiture. Elle a été battue au hait de cour. Elle a été étranglée en même temps et elle a pris des esquis de bois sur la poitrine et elle a été massacrée comme les autres. On dirait que c'est une espèce de maniaque qui veut marquer sa marque de fabrique son saut. Moi, j'ai appelé ça le saut de l'assassin. Marquer des femmes sur le sein gauche, pourquoi pas à droite, pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas n'importe où sur la poitrine, non, c'est bien sur le sein gauche et c'est post-mortem. C'est fait post-mortem, c'est important. Pour moi, cette plaie-là, elle a un sens. Elle nous dit quelque chose de l'auteur des faits, elle nous dit surtout que c'est le même auteur probablement. C'est le petit supplément pour le maniaque, pour le détraquer qui dit maintenant je vais prendre ma marque et je vais mettre mon saut à moi. Il frappe sur le cœur en même temps quand elles sont mortes. Raymond de Beaumont le 4 juin 70 est retrouvé près de l'autoroute de Valenciennes par des ouvriers. Son corps a été roué de coups, elle a été étranglée. Sur le sein gauche, on retrouve des morceaux de bois, elle a été massacrée complètement et jetée encore comme un vieux paquet près de l'autoroute. C'est là que je me dis tiens, il peut y avoir un serial killer dans le déroulement des crimes. Tous les crimes se ressemblent en fin de compte. Quand on lit les articles, quand on lit ce qu'a écrit Jean Caire, on se rend compte qu'il y a plusieurs cas autour de Brigitte de Ouève dans un rayon qui n'est quand même pas très étendu avec des victimes qui ont des similarités. Alors effectivement, on va considérer qu'elles se ressemblent parce qu'elles sont brunes, qu'elles peuvent se ressembler en termes d'âge, en termes de physique. Mais ce qui est intéressant pour analyser un criminel en série ou pour essayer de rapprocher des dossiers entre eux, c'est les plaies qui sont présentées. Alors il faut savoir qu'un tueur en série, ça évolue. Donc les plaies peuvent évoluer. Mais néanmoins, il y a des constantes. De nombreux indices laissent à penser que Brigitte de Ouève aurait pu croiser le chemin d'un tueur en série. Alain, pourquoi à l'époque ne fait-on pas le rapprochement entre tous ces meurtres inexpliqués ? Parce qu'on ne disposait pas et qu'on ne dispose toujours pas d'un outil de rapprochement, de regroupement et de recoupement des affaires. Que ce soit sur les modes opératoires ou sur les individus qu'on aurait identifiés ailleurs, on n'a pas de dispositif qui permet de passer outre les découpages zone police, zone gendarmerie, les découpages de départements et par ailleurs les ressorts judiciaires, c'est-à-dire les compétences des magistrats. Un rapport a été commandité, dirigé par un procureur général qui lui-même avait été retrouver de vieux dossiers et recherché des colquaises le procureur général Jacques Dalest avec des avocats, d'autres magistrats, des policiers qui devraient permettre de créer des pôles régionaux uniquement spécialisés dans les colquaises qui permettraient enfin de dépasser ces petites querelles administratives et ces incapacités judiciaires. Je rappelle par ailleurs sur un autre domaine qu'un millier de personnes sont enterrées tous les ans sous X sans recherche de leur ADN, ce qui pourrait permettre aussi de résoudre quelques dossiers de personnes disparues voire de colquaises. Au moment de la mort de Brigitte de Vèvre, ce sont au total six affaires criminelles qui présentent toutes des similitudes. Aucune de ces affaires n'a été résolue et jamais la police n'a songé à faire le rapprochement. Après le meurtre de Brigitte, il n'y a plus jamais eu de crime avec le même mode opératoire. En tout cas, pas dans le Pas-de-Calais. C'est la plus longue et la plus grande enquête de ma vie. Bruet. Pendant 30 ans d'acharnement sur une enquête, c'est une partie de ma vie quand même. Je ne faisais pas que ça un match. Mais j'avais dit Bruet, je ne laisserais jamais tomber Bruet. Je m'étais fixé un but pour le père. Je ne voulais pas qu'il parte avant d'avoir trouvé la vérité. La recherche de la vérité, c'est ça. C'est aller jusqu'au bout. Ça fait partie des grands faits divers restés sans explication. J'ai dit qu'il y a un troisième homme et on ne sait pas où il est. mon plus gros regret, c'est sûrement la mort de Léon, d'être parti trop tôt, en 2003. Ensuite, sa femme, Thérèse, s'est laissée aller après la mort de Léon. Elle s'est laissée mourir. En fait, j'ai failli à ma parole jusqu'au dernier jour de Léon, je me suis dit je vais continuer à revenir, je vais trouver, je vais continuer à enquêter. Je veux revenir sur l'affaire pour tenir ma parole avec Léon. On va arriver à conclure, on va retrouver. Donc, c'était ça. Et d'un seul coup, il y a eu, paf, ce coup de téléphone, Léon est mort. mot de la fin, mot de la fin, est-ce qu'on saura la vérité ? Le temps passe, le temps passe, mais qui est-ce qui pourrait parler maintenant ? Même s'il était retrouvé, l'assassin de Brigitte de Vèvres ne pourrait pas être poursuivi car depuis 2005, le meurtre est prescrit. Les parents de Brigitte sont morts sans savoir qui a tué leur fille. La famille repose à Bruet en Artois. Sur la tombe de Brigitte, il y avait une inscription « Ton crime ne sera pas impuni. » La plaque a été retirée par son frère. Sous-titrage Société Radio-Canada